hello tout le monde c'est rana j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour un crash test mais cette fois ci avec les produits de la marque activilong aujourd'hui je vais me faire un petit wash and go alors aujourd'hui je vais utiliser ce gel là ainsi que cette brume de chez activilong et deux autres produits que je vais vous montrer juste après alors concernant cette brume c'est une brume assouplissante qui est donc supposé nous aider à assouplir nos cheveux les démêler ainsi qu'à les hydrater cette brosse que j'utilise vient aussi de chez activilong ensuite ce que je fais c'est que j'utilise maintenant une crème soufflé voilà qui est aussi supposé hydrater les cheveux définir nourrir et c'est aussi à l'huile de carapate et de sapote ensuite du coup ce que je vais faire c'est que je vais appliquer du gel après avoir appliqué les deux précédents produits alors ce gel c'est un gel fixation légère et effet mouillé donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos vous savez que j'ai déjà testé deux autres gels de cette marque le gel fixation extra forte et le gel fixation forte alors ce gel en fait c'est un gel à l'huile de coco très important parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas beaucoup l'huile de coco donc faut savoir que ce gel contient de l'huile de coco ainsi que de l'aloe vera et de la glycérine en revanche il n'y a pas d'alcool pas de silicone et pas d'huile minérale alors honnêtement dès les premières applications je commençais déjà à être satisfaite puisque mes boucles se définissent et parfaitement bien autre chose que j'ai oublié de dire c'est que ces trois produits sont merveilleusement bon j'aime beaucoup leurs odeurs j'ai oublié de le préciser juste avant mais dans la brume assouplissante il faut savoir que il y a 94% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle et quant à la crème soufflée il y a 98% d'ingrédients qui sont d'origine naturelle franchement c'est pas mal c'est pas mal concernant maintenant les prix il faut savoir que la brume assouplissante est à 8 euros 50 sur certains sites internet voire 7 euros 49 quant à la crème soufflé vous pouvez l'avoir à 8 euros 99 voire 9 euros 89 si vous tombez sur certains sites et le gel quant à lui je l'ai acheté à 5 euros 60 voilà je vous met toutes les infos de toute façon dans la barre de description juste en bas pour les personnes qui seraient intéressées alors pour la petite histoire il faut savoir que les wash and go je les fais de moins en moins maintenant tout simplement parce que ça me prend beaucoup de temps alors là concrètement faut savoir que je prends environ une heure ouais une heure rien que pour appliquer les produits sur mes cheveux et une heure pour les sécher et je les sèche en fait juste avec un sèche cheveux parce que je n'ai pas je n'ai pas les appareils là qu'on retrouve dans les salles bref ça prend donc énormément de temps donc là ce que je fais bon je fais mes petits baby hair avec cette brosse qui me vient également de chez active et longue parce que c'est important un wash and go sans faire ces baby hairs pas vraiment un wash and go et là étant donné que mes cheveux commençaient déjà à sécher je dirais même que ils étaient secs à 20% j'ai 20 20 30% j'applique cette petite huile scellante toujours chez active longue vous l'aurez compris c'est une huile donc à la carapate et à la sapote en revanche elle est assez épaisse du coup j'en applique juste un tout petit peu pour éviter justement que mes cheveux soit super secs lorsque le wash and go aura séché le résultat est juste nickel et c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bisous